Alors, il a fait du tort ou du bien au foot français ? T'aimerais le voir revenir ? Non mais ni l'un ni l'autre, il n'a rien fait du tout. Leonardo, tout le monde s'en fout. Il n'y a que les joueurs qui ont une puissance de faire du tort ou un bon entraîneur. Lui, c'était une greffe. Ça a permis d'endormir les Qataris parce que les Qataris n'avaient pas une... Disons, allez, le téléphone de certains joueurs comme Ibraa. Il a fait venir Ibraa, oui. Après, c'est sûrement que lui, tu le fais venir ou tu le fais venir. C'est lui, Verratti, tout ça, non ? Oui, Verratti. Verratti, voilà, il a fait un bon recrutement. Après, sincèrement, tu prends lui ou un autre pour le recrutement. Quand tu as le chéquier, ça va quand même beaucoup mieux. Quand tu peux faire péter l'échec que tu veux, c'est quand même plus confortable. Après, il a fait du bien, il n'a pas fait du bien, il n'a pas fait du mal. Voilà, il a dépanné au PSG, il a servi au départ le PSG de se lancer. Mais c'était son job, il prenait 500 000 balles par mois. Sincèrement, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, tu vois, Blam n'en a pas besoin une minute. Je crois qu'il a pris de l'ambition, il a pris de l'attention. Mais non, mais maintenant, le PSG, c'est une marque, tout le monde veut venir jouer. On sait qu'il peut faire, même Ronaldo, ils n'ont plus besoin d'un mec comme Leonardo pour contacter les mecs. Oui, mais aujourd'hui, lui, il a été bon au départ, il a été bon. Mais après, il a pris la pression, il a eu un comportement moyen. Il y a ce qu'il a fait pour le PSG, c'est une chose, et il y a son comportement général. Tu ne cautionnes pas, Denis ? Pas du tout, moi. Non, on ne peut pas tout cautionner. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais son attitude, ça me déplaît. Parce que le mec, il a tout. Oui, mais donnez un exemple. Donnez un exemple, le mec, il a tout dans les mains. Ça me n'écoute sans rire. C'est vrai que des fois, on est un peu pénible avec l'exemplarité, mais bon, ça compte, ça rentre en ligne de mire. Mais c'est vrai que ce coup d'épaule quand tu es un grand dirigeant du club le plus médiatique, je trouve que c'est faiblard. Ça ne doit pas t'arriver à son âge. Je veux dire, ça ne doit pas t'arriver à son âge. D'ailleurs, ça n'arrive à personne. Tu regardes en Espagne, en Italie, n'importe où, en France, ça n'arrive à personne. J'ai jamais vu un dirigeant arriver, filer un grand coup d'épaule. C'est pas grave, mais ça arrive à d'autres. Je veux dire, ce n'est pas bien pour autant, mais ça arrive aussi à d'autres. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être Léonardo et te comporter. Rappelle-toi l'image. Et après, c'était affreux parce qu'il disait « Non, je n'ai pas mis un coup d'épaule et tout ça. » Ça, c'est le pire. Ok, il a pété un câble. Mais il n'empêche que les déclarations qu'il fait qui choquent toute la France, mais c'est quand même la réalité. que le PSG avait eu à, parce que j'en dis avait, mais a toujours eu une équipe pour jouer la Ligue des Champions. On le sait. Voilà, alors ça déplaît aux petits. C'est pas très intelligent. Mais ça sert à quoi, Eric ? Est-ce que tient le droit, et vous, vous êtes bien placé pour le savoir, d'être mauvais perdant ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc voilà, ce tour-là, il se faut taper. Il dit une... Oui, mais non. Mais non, mais ça veut dire que le... C'est pas un supporter, son poulet. Non, non, non. Attention, il pète les plombs parce qu'il prend la pression, Eric. C'est qu'à un moment donné, il n'a pas la dimension. Non, mais j'ai pas les deux choses. C'est pas du tout la même chose d'avoir des paroles malheureuses après la défaite à Reims que de me fouter un coup d'épaule à un arbitre. Même les paroles. Ce que je veux te dire, c'est que c'est un mec, c'est un privilégié. Il est dans le plus grand club de France. C'est un privilégié. Il a les joueurs qu'il veut en mettant des chèques qui coûtent à peu près 20 à 30 % plus cher les transferts parce que c'est les Qataris et que quand les mecs te vendent Pastore à 40 millions, Cavani à 60, je pense que c'est 20, 30 % plus cher que ce qu'ils valent en vérité. Rappelle-toi Pastore pendant deux ans. Il est à la ramasse complète. Palerme, le mec, c'est le président. J'avais vu une interview, il se frottait comme ça. Il disait les frangas, oui. Ils m'ont acheté les frangas. Ils m'ont acheté le petit Pastore. Rappelez-moi, vous avez la mémoire courte. C'est un beau joueur. Eric, quand même, pendant deux ans, il est nul. Mais nul. Il joue. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas le débat.